Nous allons faire les amis notre prévision, vous allez participer bien évidemment au top 6 pour la fin de saison. On est presque à la mi-saison, à deux rencontres près et on va faire, voilà, on est en 2024. Pour moi c'est 2024, on bascule sur la deuxième partie de saison 2023-2024 et vous allez faire avec moi du coup ce fameux top 6, top 10, etc. Et du coup c'est pour ça que sous les yeux je vous ai mis une tier list avec que des équipes méritantes du top 14 bien évidemment. Vous avez vu on a fait plusieurs catégories, le top 10, le top 6 et un petit peu les autres. Et voilà c'est à dire que bon on a un petit peu trois championnats en gros, on a le maintien, le ventre mou et ceux qu'on voit éventuellement dans le top 6. Moi ce que je vous propose c'est de procéder un petit peu Brive premier, bah oui pour Brive on est d'accord. Mais on va faire, on va composer sans eux parce que sinon on va dire que je suis pas objectif vis-à-vis de Brive, mais évidemment que Brive mérite le top 6. Mais bref, là n'est pas le sujet, on va commencer par du coup placer ceux qui a priori ne devraient pas être dans le top 6, donc on va procéder un petit peu par élimination. Et je vais mettre le MHR dans les autres, les autres deux points. Je vais mettre le MHR ici qui est déjà beaucoup trop loin dans cette course là. Je vais les accompagner de l'USAP, personne n'y verra quoi que ce soit de chocant non plus. Je vais mettre avec eux Oyo, le top 6 le prenez deux à la limite, Bayonne les fraudes, ah vous êtes durs. Donc là c'est principalement ça qu'on va mettre en dehors. Bayonne le truc c'est que tu me dis, ah tu vois peut-être tout le monde ne peut pas y être. Ici ça va se jouer principalement entre Bayonne et le loup, pour moi, entre Bayonne et le loup. Le loup est ici mais pour moi cette dixième place, cette entrée dans le top 10, elle se jouera entre Bayonne et le loup. Clermont va finir onzième, c'est vrai que Clermont est onzième aux Britanniques actuellement, Clermont fait partie des candidats à ces places là aussi, ça c'est sûr. On va mettre aussi, on va mettre les petites équipes qui sont entre guillemets garanties presque au top 6. Le Racing je pense que ça ne fait pas de doute, c'est des équipes qui vont y être. Ensuite, peut-être Bordeaux, on est presque garantis qu'ils y soient. Après voilà, après voilà. Après là c'est là qu'il y a des débats, pour le reste il y a du débat. Ah et merde pardon je n'ai pas fait exprès, c'est par réflexe, c'est par réflexe. On va mettre tout le monde un truc au-dessus, voilà. On va surtout céder du Britannique, on va surtout céder du Britannique qui est pour moi le classement qui a le plus de sens. Tu dis en off que l'UBB c'est des pompes qui ont de la chatte. C'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais je dis ça ouais. Ouais c'est vrai, ils ont de la chatte ouais. Jamais, jamais le sauteur de l'ASM il doit se faire lober, jamais. Ils ont de la chatte ouais. Ouais je le dis ouais. Hop, voilà. Ouais pour moi l'UBB, sans les coups de chance, ils sont là, voilà clairement. Non c'est une belle équipe. En vrai je suis obligé de dire que c'est une belle équipe les amis, sinon je ne peux plus jouer à Fortnite avec des joueurs de l'UBB. Invite dès que tu joues à Fortnite avec l'UBB et les deux porteurs. Non Raph, désolé mais non. Moi je vous le dis, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Pour moi le stade toulousain, c'est simple, c'est un stade toulousain qui galère, un stade toulousain qui galère est sixième. Voilà. Le stade toulousain qui ne fait pas de très bons résultats est sixième. Et on le sait que Toulouse dans les moments durs, c'est toujours une grande équipe. Et du coup je n'ai aucun doute quant à la requalification dans le top 6, du coup c'est l'un de mes vétos. Cette équipe de Toulouse dans le top 6, je vous le dis honnêtement, ça ne me laisse aucun, aucun, aucun doute. Septième au classement global, oui mais fais-moi confiance. Sixième au Britannique, c'est le bon indicateur. L'une des équipes qui peut rejoindre derrière, pour moi c'est cette équipe du RCT. L'équipe du RCT, on l'a vu, elle est quand même globalement bien montée de niveau. Il y a eu des arrivées intéressantes, il y a des joueurs qui sont en train d'exploser littéralement, je pense à Abadie notamment. Je pense à Enzo Hervé qui est meilleur que Bigard. Parce que oui, Enzo Hervé, ancien bréviste, est meilleur que Bigard. Et il coûte probablement un tiers du salaire de Bigard. Donc s'il vous plaît, changez les salaires selon l'efficacité des mecs, merci. Et tu dis ça comme si c'était une folie de Toulouse top 6. Mec, si je te montrais les messages que je recevais des Toulousains, t'as l'impression qu'ils supportent Brive. Alors je prends des risques, mais au lieu il ne sera pas champion, je pose mon veto. T'es sûr de ça ? Mec, tu parles sans connaître le rugby, c'est vraiment fatigant. Bigard est devenu tellement lent comparé à Enzo Hervé. C'est que la phrase est folle, la phrase est folle, mais réelle. La phrase est folle. Je vais la screen et l'envoyer à Enzo. Vous ne m'en voulez pas ? Hop, je la screen, j'ai pris une photo de mon écran. J'en parlerai ça aussi dans une vidéo. Bon, continuons les amis, continuons, continuons. Je vous le dis, pour moi, il y a deux équipes qui sont actuellement dans les six et qui me posent problème. C'est cette équipe de la section et cette équipe de Paris. Pour moi, c'est deux équipes qui... Alors là, il y a des gens qui ne seront probablement pas d'accord avec moi. Ils ont fait un bon début de saison. Ils ont vraiment bien profité du fait qu'il y avait les mondiaux de rugby. La coupe du monde de rugby. Mais c'est une équipe qui ne performe pas à l'extérieur, qui est limitée littéralement à l'extérieur. Et beaucoup vont me dire, oui, mais Po, ils font quand même de bonnes choses. Il me manque un truc. Il manque un vrai truc, je l'ai dit depuis le début de saison, même quand ils étaient bien dans le classement. Il manque un truc à chaque section. C'est mon gros pari de les mettre là, peut-être. Peut-être qu'ils vont se rendre en top 6. Mais il me manque un truc et il manque surtout des perfs à l'extérieur du côté de la section. Attention, parce qu'à mon avis, si tu te loupes une fois, deux fois à domicile, tu peux vite redescendre. Et ça peut te faire bizarre, après un bon début de saison, tu peux être vite, vite, vite déçu. Et j'ai l'impression que le stade français, c'est la même chose. D'un coup, ils vont te sortir une perf hyper intéressante face à Toulouse à domicile. Et ensuite, ils vont voyager la semaine d'après et ils seront méconnaissables, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, et c'est cette équipe du stade français me donne... Alors, pour le coup, après on verra, on fera des votes et tout. Parce que si on a des doutes entre deux équipes, on fera des votes. Et vous m'aiderez à prendre une décision un petit peu sur tout ça. Le SF sont méconnaissables depuis qu'ils ont récupéré le staff de l'équipe de France. Réels. Mais oui, c'est un peu réel, c'est un peu vrai. Et pour le coup, moi, en fait, ils n'apportent pas assez de garantie. Ils ne jouent pas comme une équipe qui peut faire un top 6. Parce que l'extérieur... En fait, ce qui leur a bien servi, c'est ce début de saison un peu dans le flou avec le mondial, etc. Et ça, c'est les deux équipes qui en ont bénéficié le plus. Et pour moi, c'est les deux équipes à qui il manque un truc pour aller dans ce top 6, typiquement. En vrai, du coup... Enfin, je ne sais pas pourquoi je prends Brive. On va mettre ces équipes ici. Et après, une des équipes qui va rentrer là-dedans... On va être à peu près comme ça. Et mon Brive... Putain, j'ai envie de mettre Brive dedans. Ça me stresse, en fait, qu'il y ait une équipe qui ne soit pas dans le truc. Tu suis la Pro-U2 aussi ? Bien sûr, mon club y est. Mon club, il est juste là. Bon, les amis, reprenons le débat. Moi, l'équipe à laquelle je crois, et c'est peut-être parce que c'est quand même une grosse équipe, etc. Moi, c'est cette équipe de La Rochelle. Cette équipe de La Rochelle, elle est loin, en vrai. Elle est loin aux Britanniques. Elle est à 2. Elle a quand même 5 points d'écart avec le top 6 et tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça reprend un petit peu la main. Ça va peut-être un peu mieux. Moi, ce qui me fait chier, entre guillemets, pour eux, c'est qu'il va y avoir des doublons. Et je n'arrive pas à imaginer comment ils vont repasser ces doublons correctement, etc. Ça va quand même avoir un impact important sur le collectif. Il y a eu le retour d'Aldrid, notamment, qui a fait du bien, comme certains le disent dans le chat. Mais bon, je vais parler de casse. Comment ça, doublons ? Il y a l'alucination qui arrive. C'est-à-dire qu'il va y avoir des matchs où ils n'auront pas l'air internationaux. Intéressant comment ils vont aborder la Champions Cup aussi. Moi, je pense honnêtement que tu es le stade Rochelet. Je pense que tu dois... Ceux qui jouent à LOL vont comprendre. Tu dois FF la Champions Cup. Tu dois la laisser de côté. Alors, tes champions en titre, c'est terrible. Mais après, ça dépend de ce que tu veux. En vrai, ça dépend de ce que tu veux. Parce que, mine de rien, tu n'es quand même pas très bien pour te qualifier. Mais bon, je ne sais pas. Après, ça dépend. Parce que le fait d'être champion en titre, ça change quand même pas mal de choses. Parce que tu as un statut à tenir. Tu ne peux pas juste dire, tant pis, on ne fait pas ça et puis on verra. Mais effectivement, ça peut être l'un des facteurs limitants. Mais j'ai l'impression qu'il leur reste les plus faibles. Oui, mais les plus faibles de la Champions Cup. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai, en soi. C'est vrai. Mais bon, est-ce que c'est une équipe... Est-ce que pour la Rochelle, si tu n'es pas full effectif, etc., tu peux vraiment aller te chercher les deux... Jouer sur les deux tableaux, tu vois ? Alors qu'actuellement, tu es... T'es 9e ici sur le classement normal. Ils sont sur 8e. C'est à peu près similaire. Tu vois ? Est-ce que tu peux vraiment jouer sur les deux tableaux avec la saison que tu as ? Alors, il vaut mieux pas se focus sur un truc. Tu vois, quand tu... Moi, typiquement, je pense que pour une équipe comme Bayonne, sortir rapidement de la Champions Cup, maintenant que ça, c'est un peu compliqué pour la qualif, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Aucun de Top 14, mais déjà de Champions Cup, ils doivent focus au Top 14. Et c'est le triple européen au RCT. Tu peux expliquer le classement britannique ? Très brièvement, c'est un classement qui prend en compte les victoires à domicile et à l'extérieur. Ce qui fait que s'il y a un moment, tout le monde gagne à domicile, ce qui est souvent la base au rugby, de savoir à peu près où sont les équipes si jamais ça se rééquilibre en termes de réception et de déplacement. Tout simplement, tout simplement. Et du coup, pour continuer, parce qu'il faut qu'on rajoute quelqu'un là-dedans, c'est vrai que, en fait, ça dépendra vraiment de ce que veut le Stade Rochelet. Si le Stade Rochelet se focus sur le Top 14, pour moi, ils seront dans les 6. Et ensuite, maintenant, il faut qu'on choisisse quelqu'un pour les accompagner, les amis. Il faut qu'on choisisse quelqu'un pour les accompagner. Et pour ça, j'ai envie de faire un vote dans le chat. Je pense que si on ne met pas le Loup et l'ASM, euh, le Loup, l'Aviron Bayonnet et l'ASM, on est globalement d'accord. Mais je pense que ça peut être intéressant si on fait un vote qui se joue entre la section, le Stade Français et Castres. Est-ce que vous êtes d'accord si on fait ça ? Clairement, ça peut prendre. Oui, mais est-ce que ça prendra au point de faire Top 6 ? Je ne sais pas. Non, il faut mettre le Loup. Non, non, non. Le Loup, ils sont déjà quand même assez loin. Ils sont vraiment... Tu vois, tu es déjà à 7 points du truc. Et le Loup, c'est surtout le contenu, en fait. C'est surtout le contenu qui est proposé qui me fait dire qu'il ne faut pas qu'il soit dans ce débat-là tout de suite, tu vois. Ouais, on fait un petit sondage ? Ok, on fait un petit sondage sur ça. Et vous avez deux minutes, les amis, pour voter dans le chat à partir de maintenant. Et c'est hyper important parce que vous allez choisir vous qui est le dernier participant à ce Top 6 de la honte. Et bon, voilà. Brief, c'est devenu le intermarché de Toulon. Et tant mieux pour les joueurs. Et tant mieux pour eux. Tant mieux. J'ai une question de novice, alors que je suis pas mal de rugby. Je ne comprends pas. Je suis plus le foot. Comment t'expliques l'avantage qu'à l'équipe à domicile ? En fait, c'est vachement un sport de contact et de presque de combat. Maintenant que je suis les sports de combat, je n'aime pas dire sport de combat quand je parle de rugby. Et là-dessus, tout l'aspect motivation, l'aspect équipe, l'aspect on se bat ensemble et tout est hyper important. Et en plus, t'as aussi tous les repères du terrain, t'as tes habitudes, etc. Et je pense que tout ça y joue énormément. Je sais que moi, par exemple, à Brive, c'est... Alors, peut-être moins maintenant, mais en jeune, comme à l'époque chez les pros, perdre à domicile, c'est interdit. Tu ne perds pas à domicile. Tu ne perds pas à domicile. C'est-à-dire que de moins de 10 jusqu'à l'équipe professionnelle, tu n'as pas le droit de perdre à Brive. Et les entraîneurs, ils te le disent. Et les supporters... Pardon, j'ai craché sur le micro. Ils te le disent. Et tu vois, il y a un petit peu tout ça. Le loup, ça peut remonter la pente en deuxième partie de saison, tu penses ? Il y a quand même beaucoup de taf au niveau du contenu. Parce que le contenu n'est absolument pas rassurant, tu vois. Nous avons la section à 22%. Nous avons le stade français à 42%. Et le Castro-Olympique à 36%. Et du coup, l'équipe qui va rejoindre ce top 6, c'est le stade français. C'est les votes du tchat qui ont défini le dernier qui sera dans ce top 6. Alors oui, il y a eu des choix durs, comme la section. Ça, c'est mon choix à moi. C'est probablement une énorme connerie. Et à la fin de l'année, vous allez me dire « Ouais, Nogodi, je te l'avais dit. Ils sont dans le top 6, la section. » Ok. Pour le moment, il me manque un petit peu des trucs. Je pense que ça va être un facteur limitant. Je pense que vous ne vous trompez pas forcément sur le stade français. Ma grosse cote, c'est entre guillemets le stade Rochelais. Voilà un petit peu, du coup. Le top 6, ça serait... Alors, ils ne sont pas dans l'ordre, évidemment. UBB Racing, stade toulousain. Toulon, stade Rochelais. Stade français, Paris. Et ensuite, dans le top 10, éventuellement, section Castres, Aviron, Bayonnet. Celui-Laviron fait un top 10. En vrai, c'est bien. Le Loup, l'ASM. Et ensuite, dans les autres, nous avons le MHR, l'USAP, bien sûr. Oyo, bien sûr. Et le Loup, qui est malheureusement l'un des mauvais élèves depuis le début de saison. En tout cas, en tout cas... Ok, regardez. Et Brive. Voilà, je vous vois. Je vais faire apparaître le chat, quand même. Parce que là, vous êtes en train de me vanner. Brive, effectivement, serait dans les autres. En fait, je les ai laissés ici parce qu'ils sont à leur place, tu vois. Ça me fait mal, mais ils sont à leur place, quoi. Tout simplement. Brive top 6. Ah, ça y est. Vos messages, ils apparaissent. Vous mettez les conneries, là. Je vous ai vu faire. Non, mais voilà. Du coup, on a fait notre petit top 6. Écoutez, on verra. On fera le bilan à la fin de l'année. On reviendra sur cette vidéo, sur cet extrait. Et on dirait, regardez ce qu'on a mis. Et on verra à quel point on s'est trompé. Et ça, c'est la beauté du sport. Parce que le sport est imprévisible. D'accord ? Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est beau. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501